Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. C'est votre impacteuse. Bon, il y a une question qui me revient. Vous, vous, des gens qui êtes en Afrique, surtout toi, mon frère, au Cameroun, à Douala, qui rentre bientôt avec son garçon ici. Ma chère aussi, à Ouagadougou, tu t'inquiètes parce que tu viens dans ce mois d'août avec l'enfant qui est à bas âge. Donc, aujourd'hui, je suis en train de faire une vidéo pour vous, ça dit, pour vous apaiser. Oui, c'est vrai. La question qui me revient constamment, l'impacteuse. Est-ce que c'est facile d'immigrer au Canada quand on est single, c'est-à-dire quand on est seul? Je ne vais pas dire que c'est facile, mais ce n'est pas impossible. Oui, on peut venir immigrer seul ici avec des enfants à bas âge, mais ce n'est pas évident. Mais je ne connais personne qui est retourné en Afrique parce qu'il avait de la difficulté à faire garder son enfant ici quand il partait travailler. Généralement, ce que les gens font, quand la situation, si vous voulez, les prend un peu au coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de ramener l'enfant. Cependant, ce qui rend ça très complexe, c'est le fait qu'il y a la loi qui rentre dedans. Oui, un enfant qui a 12 ans et moins de 12 ans ne peut pas rester tout seul à la maison. Et puis, pour qu'il ne peut pas rester tout seul à la maison de jour et de nuit, pour qu'il puisse rester de nuit tout seul à la maison, il faut qu'il ait au moins 16 ans. C'est ce que la loi dit. Oui, ce n'est pas quelque chose de banal. Il ne faut pas jouer avec ça parce qu'ici, les gens vont te checker. Ton voisinage peut regarder pour voir ta routine. Et quand ils voient que tu as une femme seule ou bien un homme seul et puis tu laisses tout seul les enfants, tu peux te faire signaler et puis te retrouver en justice. Ou bien la DPJ qui a une direction qui s'occupe des enfants vont te tomber dessus et puis bonjour. Ça dit que toute ton immigration va s'écrouler. Donc, moi, généralement, qu'est-ce que je conseille? Quand vous voulez immigrer, quand vous venez, essayez de créer une connexion. Oui, c'est très important. Cherchez, ça dit, quand vous arrivez au début, dans les premiers moments, si vous vous êtes retrouvé à l'hôtel, quand vous cherchez ceux qui jugent sur des sites, cherchez les quartiers un peu familiers aux Africains. C'est très important. Déjà, on va vous dire que ce n'est pas important, mais moi, selon mon expérience vécue, je sais que ce n'est pas quelque chose de banal. Quand tu cherches avec les Africains, on a une solidarité au niveau des enfants. Oui, tu essaies de voir. Déjà, quand tu vas voir dans le secteur où tu habites, il y a beaucoup d'Africains. Quand tu vois un visage, déjà, ou bien quelqu'un même ouvre la bouche, tu sais si c'est un Ivoirien, un Sénégalais, un Guinéen. Ici, on essaie de s'entraider avec les enfants. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas trop en abuser. Quand quelqu'un garde ton enfant pendant que tu es peut-être au travail ou bien que la personne s'en va chercher l'enfant à la garderie, ce n'est pas là tous les petits temps supplémentaires qui vont être au travail. Là, tu as dit tout l'argent que tu n'as pas eu en Afrique là-bas. Il ne faut pas penser que tu vas rattraper ça tout d'un coup ici au Canada. Parce que c'est ce qui crée des problèmes entre les gens ici. Au début, vous demandez l'aide pour qu'on garde vos enfants. Après, vous en abusez. Je dis dans la vie, quand on abuse là, c'est les abus qui causent toujours les frictions entre les humains. Donc, si quelqu'un peut garder ton enfant, tu essaies de voir dans la mesure du possible comment tu peux essayer de t'ajuster pour que les relations soient bonnes. Ensuite, quand vous arrivez aussi, il y a le choix du métier. Quand tu es dans le domaine de la santé, ce n'est pas évident de pouvoir travailler quand l'enfant est à passage. Oui, parce que dans la santé, on vous exige des cas de travail, voire deux ou trois cas de travail que l'employeur exige pour que tu puisses travailler, soit de jour ou de nuit. Mais l'enfant qui ne peut pas rester tout seul de jour comme de nuit, si tu cherches et tu prends un travail dans la santé, comment à qui tu vas le laisser la nuit pour aller travailler? C'est tout ça qui fait qu'on dit que ce n'est pas facile de pouvoir venir avec des enfants à passage. Mais comme je vous dis, ce n'est pas impossible. Les gens arrivent ici comme ça, dans cette situation-là. Ils se retroussent les manches et puis ils affrontent ça. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Oui, ce n'est pas facile, comme je le dis, parce que les enfants, il faut les sortir. Oui, il faut sortir beaucoup les enfants. Vous voyez, ici, je suis dans un aréna. Un aréna, ça, c'est un coin que, voilà, c'est ça. Vous voyez, ça, vous voyez, ça, c'est des familles. Voilà, ce sont des familles qui sont là avec les enfants. Ça aide à l'épanouissement des enfants. Voilà, il y a toutes sortes d'activités, le tennis, tout ce que vous voyez. Tout ce que vous voyez là, c'est des familles qui sont sorties avec les enfants. Voilà, le gouvernement conseille vraiment aux parents de sortir beaucoup les enfants. Parce que, comme je vous ai dit, des enfants qui restent toujours à la maison, qui restent toujours devant des jeux vidéo et autres, là, on est en train de travailler pour prévenir les obésités juvéniles ou infantiles. Oui, c'est ça, des enfants qui prennent du poids parce qu'on ne les fait pas bouger. Donc, il y a tout ça qui est complexe, mais ne vous inquiétez pas. Il y a des couples aussi qui m'ont rejoint pour dire, oui, l'impacteur, je veux immigrer, mais mon conjoint ou bien ma conjointe ne veut pas. Elle est sceptique, tout est dans la communication. Il faut discuter, il faut essayer de convaincre le partenaire pour savoir, toi, quel est l'élément qui te fait pousser à immigrer? Pourquoi tu tiens tant à immigrer alors que vous êtes bien au pays? Voilà, c'est à toi de convaincre l'autre. Mais la logique a démontré qu'il y a certaines dames qui étaient seules, qui avaient des enfants là-bas. Au début, quand elles ont dit, elles vont immigrer, tu ne vas pas aller au Canada avec mes enfants. Moi, mes enfants ne vont pas au Canada. Aujourd'hui, là, ces enfants-là, il y a un qui rentre à l'université, l'autre est au cégep. C'est toujours comme ça. Quand on veut venir, quand des femmes monoparentales veulent rentrer à des enfants ici, les hommes s'opposent. Mais vers la fin, là, c'est eux-mêmes qui viennent s'installer au Canada. C'est la réalité qui est là. Donc, partant de ce fait-là, il faut comprendre que quand on incite les gens à immigrer, comme je le dis, ce n'est pas parce que les gens sont malheureux en Afrique. Je le dis même souvent aux Blancs, des gens qui immigrent, c'est ceux qui ont un peu de moyens quand même. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas tout le monde qui souffre en Afrique. Mais moi, j'encourage les familles à immigrer, comme je le dis toujours, pour l'avenir des enfants. Parce que nos enfants-là, ce n'est pas tout le monde-là qui peut avoir la chance de tomber sur quelqu'un là-bas. Tu n'as rien fait pour en tes pays, comme on vous appelle ça, Range Rover, les voitures de luxe là. Ce n'est pas tout le monde. Ici, là, tu travailles, tu vas à l'école là, tu vas avoir pour toi. C'est pour ça que nous autres, on encourage. Mais ce que vous oubliez, c'est que dans la procédure d'immigration, si vous êtes bien, vous pouvez faire des procédures. Et quand vous arrivez ici, vous n'êtes pas obligé de rester. Vous pouvez venir valider la résidence et puis vous rester là. Maintenant, quand les enfants commencent à devenir des adolescents, au lieu de les envoyer plus tard pour payer des études qui sont chères, au moins, ils viennent déjà, les écoles sont encore gratuites quand ils sont à un certain niveau. Et puis après, ils peuvent prendre des prêts et bouts. Ça va perdre le même prix que quand tu fais rentrer ton enfant comme étudiant étranger. Donc, c'est tous ces facteurs-là que vous devez analyser. Ne restez pas là pour dire, oui, moi, je suis bien ici. Tu es bien ici, tu connais pour demain en Afrique. Donc, l'Afrique, c'est le continent de l'incertitude. Oui, c'est ça. Tu ne peux rien faire. Ça dit, tu ne peux rien prévoir à long terme. Donc, analyser tout ça, essayer de voir. Il faut comprendre que, oui, c'est vrai, c'est difficile d'immigrer ici tout seul avec un enfant qui a bas âge. Mais ce n'est pas impossible. C'est ça. C'est ça. Donc, voilà, c'est ça. On est en train de vous montrer l'aréna. C'est toutes des familles qui sont là. Voici, ça, c'est mon quartier qui est là. Et puis, bon, c'est ça qui est la vérité. Si ce, je voulais vous dire aussi que le consultant en immigration, il arrive à Abidjan bientôt. Je vais vous donner la date pour ceux qui sont intéressés. Vous rentrez dans mon inbox. Je vais vous donner la date. Et puis, comme je vous ai dit, c'est un rendez-vous d'affaires. Voilà, la date et son numéro de téléphone, tout. Vous aurez ça. Parce que j'ai déjà près de six personnes qui sont déjà insérées dans le calendrier. Donc, il est là. Il va pour une semaine. On ne peut pas prendre beaucoup de personnes. Donc, dès maintenant, si ça vous intéresse, rentrez dans mon inbox. Si ce, prenez soin de vous. Tu veux ou tu ne veux pas. Le Canada, c'est le pays où coule le lait et le miel dans le même robinet. C'est toi qui choisis. C'est votre imparteuse. Merci. Ciao.